C'est absolument fabuleux, on commence avec de top, bienvenue à tous, installez-vous mesdames et messieurs, le jour tout a basculé, c'est fini pour aujourd'hui, on se termine avec un petit épisode d'Attention à la marche, on va jouer tous ensemble, on va se régaler, putain, c'est fabuleux, d'ailleurs l'épisode de la semaine dernière a été mis en ligne un peu plus en retard que d'habitude, parce qu'il était tout simplement bloqué, de temps en temps le robot Youtube nous pisse dessus, mais voilà un petit coup de fil en démol, ils ont dit ok, sorry Jiria, ils m'ont débloqué direct, pas de galère, beware of the step. C'est une petite danse les gars, oh la la, est-ce qu'on est bien là, oh la la, oui c'est bon ça la musique, tiens tiens, allez ça vote, ça vote mesdames et messieurs, on y va, on y va, alors, le goat, le goat qui débarque, Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est pas assez fort on est d'accord, attention à la marche, attention à la marche, et sans plus attendre, pourquoi attendre, je vous demande, Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, là ça, là ça, non c'est pas, excuse-moi, je sais que ça te ferait plaisir, mais là c'est pas à toi, c'est parce que, hein, je vais demander les gens, hein. Alors, mesdames et messieurs, oui non mais vous comprenez, parce que si on se laisse envahir à chaque fois, il revient tout le temps, le petit pote. Bon alors, bon, ok, bon alors, tu vas saluer. Attendez, mais c'est quoi cette phrase de fou, là, c'est dingue comment il pouvait se taper qui il voulait à l'ancienne. Je viens de lire ça dans le chat, c'est fou, je, tu, de qui, de quoi, pourquoi, attends, mais pourquoi, 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 pourquoi mon pote, pourquoi, ça sort d'où ça, mais, c'est dingue ça, attends, c'était la bonne vieille époque, il pouvait baiser qui il voulait, c'est une folie quoi. Mesdames et messieurs, le bluespot ! D'accord, parce que vous dites ça, et puis après, il y en a un autre qui arrive, alors, donc, bon, c'était le bluespot, pour maintenant qu'il est parti, ah non, il y en a, non, 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 attends, vas-y frère, on avance un peu, on veut juste ses candidats. Attends, accueillons Barbara ! Oh, oh, qu'elle est belle, Barbara, est-ce que vous allez bien ? Bonjour à tous ! Vraiment, ouais, elle sort du paradis, elle est tout en long, là-bas. Tout va bien, Cédric ! C'est une petite pause, on dit bonjour à la France ! Bonjour à la Mélisa ! Mélisa ! Ok, les gars, je t'en avais que j'ai candidat, alors, pour l'instant, j'ai l'impression que Cédric a l'air d'être un gros candidat. Ok, il y a un V3, un V3 ! On mise tout sur Cédric, les gars ! Une petite pause et vous dites bonjour à la France ! 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 Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour une demi-heure de bonne humeur. Et bon, une dernière fois... On peut réessayer, on est plusieurs à trouver que ton son est assez faible. Non, non, le son est très bien, donc ça ne bougera pas. Parce que ça lui fait plaisir, bon, mesdames et messieurs, bluespot ! Il n'a pas voulu lâcher l'affaire sur le bluespot. Voilà, je le dis, le bluespot t'as pas bougé ! Bienvenue à tous et bienvenue à tous ! Coucou, on commence ! Il doit donner une carrière aujourd'hui ! Barba ! Oui ? Barba ! Est-ce que vous voulez que nous commémorions l'instant, le moment ? Oui ? Oui ! On se fait une petite photo ? Allez, une petite photo ! Vous êtes prête ? Attendez ! Alors, un grand sourire ou une grimace, qu'est-ce que vous préférez ? Un sourire ! Un sourire ! Un, deux, trois, sourire ! Regardez, ça vous plaît ? Ça, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle Risotto Show dans le récap. Il avait fait un truc comme ça où il nous avait fait des photos en direct. C'était vraiment... C'était vraiment guesse de fou ! Mais ils le font aussi à l'époque ! Bon, il n'y a pas de... Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, des photos, vu qu'ils ont des potes ! Elle est jolie quand même ! Ça va ! Barbara ! Un surnom ? Barbouze ! Barbouze ! Bon bah écoutez, c'était la photo de Barbouze ! Ça va Barbouze ? Bien sûr ! Vous venez d'où Barbouze ? Épernée dans la Marne ! Épernée dans la Marne ! Vous êtes accompagnée dans la vie tout ça ? Non, célibataire ! Célibataire ! Voilà, j'allais dire le chat ! Non, le public il va faire... Ouuuh ! Non, célibataire ! Ouuuh ! Y a-t-il un homme pour elle dans le... Non, c'est bon, c'est bon frère ! Cédric, une petite photo pour commémorer l'histoire ! Il n'y a pas de problème ! Alors, un sourire, quelque chose, allez-y ! Regardez-vous ! La photo est cataclysmique ! C'est le pire happening à faire, je suis DSL ! Ça va ? Ah ouais ! Du premier coup ! Bravo ! Ah super ! Voilà, super ! Cédric ! C'est Matt Damon ! Ouais, alors mec, vraiment, je pense que je n'aurais jamais pensé à Matt Damon ! Mais c'est vrai, c'est peut-être... Effectivement, c'est Matt démoniaque à la limite ! Mais vraiment ! Léo de Charmed ! Tu es en train de dire que ce mec ressemble à Brian Crows ? Pas du tout ! Pas du tout ! Il n'y a vraiment aucune ressemblance avec Léo de Charmed ! Alors, je ne peux pas te laisser dire ça en tant qu'énorme fan de Charmed ! Regardez, regardez ! Alors, je vais taper Léo de Charmed et pas Brian Crows parce qu'on va le voir à l'époque en jeune ! Mais non, mais pas du tout ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, je prends une photo très récente de Léo de Charmed ! La photo, elle est cataclysmique ! La photo, elle est terrible ! Le pauvre, il a pris un coup de vieux ! Il a mangé très très chaud au Miskina ! Mais regardez-moi ça, le baiseur fou, là ! À cette époque-là ! Léo, Léo ! Brian Crows, guys ! Brian Crows ! C'est en train de me dire que là, c'est pas du tout ! Mais il n'y a aucune ressemblance ! Il n'y a même pas 1% de ressemblance ! T'es pas physionomiste ! J'ai rien dit ! Après, il a mangé chaud ! Il a mangé très très chaud ! Le coup de vieux qu'il a pris, le pauvre ! Rick, vous venez d'où ? De Basse-Normandie, de Ré exactement, un petit village ! Ré ? Ouais, R-A-I, pas Lille ! Ré ? Ré ! Mélisa, les souches sont d'où ? Alors, je suis originaire de Lyon ! De Lyon où ? Dans le 89, à Sens ! Oh les gars ! Sens, c'est vers chez moi, ça ! Putain, je sais pas pourquoi je prends cet accent ! Oh, il n'y a pas du tout d'accent, à Sens ! C'est vers chez nous, les gars ! Oh, il y a des gens de Sens, là, dans le chat ! Attendez, attendez ! Mais un beau sourire ! Attention pour la photo ! Ça vous va ? Ça vous va la photo ? Ouais, ça va ! Ça va ? Ben écoutez, merci à vous ! Et euh... Petit air de Rihanna ! Oh, les physionomistes du chat ! C'est vrai, je trouve qu'elle ressemble pas mal à Rihanna, effectivement ! T'as l'œil, t'as l'œil ! Et... Et dans la vie, vous êtes... Je suis secrétaire dans l'administration ! J'ai bien secrétaire ! Très bien ! Voix cassées ! Et accueillons donc Angélique, belle marquise ! Bonjour ! Les souches sont doux ! Du Portugal et du Tarn ! Et du Tarn ? Oui ! Où le Tarn ? Tarn et Garonne ! J'embrasse tous les Carmosins et un gros coucou à mon papi et à ma mamie ! Bah écoutez, on embrasse bien sûr le Tarn et Portugal ! Bien ! Une petite photo pour... Comme mémorée ? Ouais, mais pas toute seule ! Pas toute seule ? Non ! C'est-à-dire ? Avec vous ! Oh là 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 ! Elle est très très forte ! Elle est très forte ! Personne n'y a pensé ! Non mais pas toute seule ! Ouh ! Mais elle est célibataire ou pas celle-ci ? Ok, d'accord, très bien ! Attention ! Souriez, attention ! Souriez ! La photo, s'il vous plaît ? Ça vous va ? Est-ce que ça vous plaît ? Super ! Ok, bon la garde ! Et comme ça on n'en parle plus ! T'es très forte ! Vous vous trouvez photogénique dans l'ensemble, Angélique ? Ça va ! Ça va ? Sans vouloir me vanter ! Ça va ! Sans vouloir me sucer ! Ouais, ça va ! Ouais, ça va ! Bien, Cédric ! Moi je m'apprécie en photo ! Et vous, Barbouze ? Oh oui, moi aussi ! Barbouze ! On va jamais lâcher la porte ! Alors que nos petits potes arrivent sur 100 Français ! Combien se trouve photogénique ? C'est la première ! Waouh ! Sur 100 Français ! Putain ! Moi en vrai, je vous avais parlé du fameux profil, on a tous un profil et tout, quand t'as fait un peu des choses... Moi je me trouve pas vraiment photogénique, je vais pas mentir, je me trouve un peu guèze ! Mais... T'sais, j'ai du mal ! Maintenant j'ai trouvé un peu des trucs, je suis obligé de faire un peu ça, genre sur les photos ! Je vais faire une photo, je vais être comme ça ! Photogénique de fou ! J'ai l'impression que quand on me prend en photo, j'ai l'air d'être trop con ! Genre, j'ai l'air d'être con ! Tu vois ? Mais bref, à méditer en tout cas ! Bon, réponse ! Réponse ! Je pense que les gens se trouvent pas forcément hyper photogéniques au demeurant ! Je vais dire ça ! Je pense que c'est assez peu en vrai ! Peut-être que je me trompe ! Peut-être que je me trompe ! Est-ce que je finis à 0, 1 ou 2 potes ? À 2 ? Vous avez confiance en moi ? C'est vrai qu'on était sur des perfects ! Peut-être qu'aujourd'hui c'est le karma et qu'on va se faire éliminer, mais... Nous on y va ! Ça discute ça papote ! Ça se concerte dans le public ! Je vois que ça essaie de me blesser dans le chat, mais je relèverai pas ! Je relèverai pas ! Je rappelle que vous n'êtes que des chiffres pour moi ! Vous êtes des dollars, c'est tout ! N'hésitez pas à sub là ! Bande de petites salopes ! Sur 100 Français, Barbara qui a le sourire ! Épernez vos regardes ! 48% ! 48 sur 100 ! C'est beaucoup ! Il trouve ça un peu élevé peut-être ! Cédric ! 26 ! Pas mal ! Je suis safe ! J'affiche moi j'ai dit 37 les gars ! Peut-être ! Ça m'atture le pin ! Comment s'appellent les habitants de Ré ? Des Rélois ! Rélois ! Rélois ! Réloise ! Exactement ! Il y a combien d'habitants à Ré ? On va dire 1600 à peu près ! 1600 ! Très très grande ville ! Rélois ! Bien ! Mélisa vous avez répondu ? 45 ! Mais je crois que ça... Ouais c'est bon ? Oui c'est bon ! Pas parce que j'avais vu le 5 ! Comment ? J'ai cru voir que le 5 s'affichait ! Non mais pas d'ambrouille ! T'inquiète ! T'inquiète ça marche ! D'accord ! Andélique ! Combien de français ? J'ai pas voulu copier sur ma chère collègue Barbara mais j'ai répondu comme elle 48 ! J'ai pas voulu copier mais bon ! C'est complètement dingue ! C'est vrai quand même que vous êtes assez éloigné pour copier tout de même ! 48 ! Vraiment le public trouve ça un petit peu éloigné ! Je pense que c'est moins en vrai ! Je pense que c'est vraiment moins ! Et la réponse est de... 21 ! Putain c'était même plus bas que ça ! 37 ! J'étais déjà très très haut ! Heureusement qu'elles sont bien bien gaise ! Et on l'avait dit hein ! Cédric très très chaud ! On met tout sur Cédric les gars ! C'est Cédric le seul garçon ! Bravo Cédric ! Est-ce que vous vous trouvez photogénique vous ? En vrai de vrai ? Est-ce que vous trouvez que quand vous faites une photo ça vous dérange pas ? Je suis plutôt beau gosse et tout ça marche ! Parce qu'il faut s'aimer tu vois quand t'es photogénique ! Hein ? En vrai ! Non 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 ! On s'aime rarement en photo on est d'accord ! A part si t'es mannequin et que t'adore la photo et tout ça ! Moi en photo je trouve euh... Enfin je trouve que je suis ignoble ! Je suis une créature ! Alors qu'en vrai putain mais regarde ça ! Regarde moi ça putain ! C'est fou ! Non ! Il va y avoir deux potes qui vont partir d'entrée ! Le pote de Carmo et le pote d'Epernay qui s'en vont ! Dommage ! Moi sur le miroir je me dis ça va ! Alors qu'en photo j'ai envie de me patater quoi ! La deuxième question euh... On va parler d'un animal ! Un animal qui symboliserait Angélique votre personnalité ! Je sais pas si ça symboliserait ma personnalité mais j'aime beaucoup le cheval ! Bref ! Moi j'aimerais euh... Parce que je suis curieuse ! Oui ! Ça serait la souris ! Oh putain ! Et j'allais dire ! J'allais dire elle a un peu une tête de souris ! C'est horrible ! Mais je vous jure que la vie de ma mère ! Je trouve qu'elle a un peu une tête de souris ! Non mais c'est vrai ! Je te jure ! Je te jure ! Je sais pas comment dire ! Si elle avait un animal totem j'aurais dit la souris sans hésiter ! Ouais Bianca ! Et non mais c'est pas du tout méchant ou péjoratif hein ! Vraiment ça me... C'est vraiment je trouve l'ensemble de son oeuvre au niveau du visage me fait penser à une souris ! Et euh... C'est bizarre non ? Je sais pas comment dire ! C'est trop méchant ! Mais non mais c'est vraiment pas méchant ! C'est pas du tout méchant ! Je sais pas comment dire ! Je... C'est tout ! Attends ! Bianca ! Bianca ! Non mais Bianca euh... Souris là ! Regardez ! Regardez ! C'est vrai ! Mais c'est vrai ! Mais c'est vrai ! Mais attendez ! Non mais il nous faut une image ! C'est un peu... Ouais ! Tu vois Bianca quoi ! Alors j'ai l'impression que plus on essaye de prouver plus on s'enfonce un peu ! Mais euh... Mais si ! Regardez ! Mais si ! Bianca ! C'est Bernard et Bianca ! Ca me fait un peu penser à ça ! C'est... C'est pour ça ! Non mais c'est très très bienveillant ! C'est très bienveillant ! C'est très bienveillant ! C'est très bienveillant ! Très très bienveillant ! C'est ce que j'ai envie de dire ! Mais c'est le nez, les dents et les oreilles ! Oui oui ! Je sais pas comment expliquer ! Parce que je suis curieux ! Mais très 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 jolie ! Elle est très jolie ! Y a pas de galère ! Mais j'aurais dit souris aussi ! Voilà ! Réveilleuse ! Oui ! Moi si j'étais un animal ! Moi putain ! Qu'est-ce que je serais ? Un animal ! Qu'est-ce qu'il pourrait... Qu'est-ce qu'il pourrait se... Qu'est-ce que je pourrais être comme un animal ? Ouais tout simplement un anaconda ! Mais bon après ça c'est... C'est pas une compète ! Mais euh... Qu'est-ce que... Toi aussi Gigi une souris ? Non ! Y a aucun rapport ! Y a aucun rapport ! Non 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 ! Je pense pas ! On serait à autre chose ! Peut-être un tamanoir ! Peut-être ! Une top ! Vous pensez que je pense que j'ai une tête de top un peu ? Je sais pas ! Je sais pas ! Un air de rat non plus ! Pas du tout ! Pas du tout ! Parce que si j'ai... J'aurais peut-être un nez plus... J'aurais un visage plus allongé ! Tu vois si j'étais un... Peut-être un rat ! Je pense ! Physiquement ! Non ça marche pas ! Je ferais peut-être autre chose quoi ! Je pense un hibou ! Un suricate ! Un hibou ! Je sais pas ! Vous avez une tête de hibou un peu ? Non ! Pas trop ! Un rat caillou ! Alors ça n'existe pas ! Ça s'appelle un Pokémon ! C'est pas un animal si jamais ! Une chauve-souris ! Oh je sais pas ! Un furet ! Ah peut-être un furet ouais ! Un petit furet ! Un fourmilier ! Un tamanoir ! Euh... Non je sais pas ! Ça me va ! Ça me va ! Tout me va ! Un vautour ! J'ai une tête un peu de vautour moi ! Non avec la beubare et tout ! Ah je sais pas ! Un facochère ! Ah peut-être ! Pas les chicots mais... Ouais ! Ou un furet non ! Un petit furet ! Ça me va le furet ! Mon animal totem à furet ! Ça serait la souris ! Ça serait la souris ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Voyons faites la... Ah ouais ouais ! Non mais il lui demande en plus ! Euh... C'est vrai que... Je vous ai à côté Mimi ! Oui ! Ah ah ! Eh ! Eh ben voilà ! C'est dit les gars ! C'est pas moi qui le dit ! C'est pas moi qui le dit ! C'est pas moi qui le dit frère ! C'est Jean-Luc himself ! C'est lui qui lui dit ! Il lui dit ! Il lui dit ! Hein ? Alors attends non ça me fait penser... Il a dit à côté Mimi ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre souris ? C'est vraiment... Regardez ! Regardez ! Elle a un peu un côté... Mais oui c'est ça ! Elle a un peu un côté... Un côté diddle ! C'est le mec qui lâche pas l'affaire ! Non mais c'est vrai ! Elle a un petit côté diddle ! Un petit côté diddle les gars non ? Je sais pas ! Je sais pas ! Bref ! Allez passons ! Passons ! Cédric... C'est ça que je cherchais ! C'est un côté souris city ! Putain ! C'est ça ! C'est souris city ! Souris city ! C'est ça ! Mais c'est totalement ça ! Mais c'est totalement ça monsieur ! C'est totalement ça ! C'est totalement ça ! Elle a un côté souris city ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Non mais là on l'a ! On l'a ! On l'a ! On le tient ici ! Il y a un petit côté souris city effectivement ! On le tient ! On le tient là ici ! On l'a ! On a l'info ! On a l'info ! C'est exactement ça ! C'était à ça que je pensais depuis le début ! J'arrivais pas à mettre un nom ! On l'a cerné ! Oui ! Moi ce serait le panda ! C'est plutôt le côté nounours ! Le côté nounours ! Oui ! Bien ! Barbouze ! Vous permettez que je vous appelez Barbouze ? Merci ! Barbara ! Excusez-moi ! Barbara ! Un chat ! Un chat ! Un chat ! Pas un chat ! Un chat ! C'est un chat ! J'adore ! Je mange du paprika ! C'est... C'est... Une... Mignon ! C'est bien félin ! Tu l'aimais bien le... Le côté félin ! D'accord ! Bien... Elle l'a question ! Elle l'a dit ! Au masculin ! C'est pas... La tigre ! Qu'est-ce qu'il lui arrive à lui ? Il est super à l'aise non ? Non je sais pas si c'était le public qui faisait le chat ou si c'était un magnéto mais en tout cas on n'a pas voulu relever parce que c'était très bizarre. Le tigre de Sibérie ! Non mais gros mais il y a des mecs dans le public ! C'est leur moment quoi ! Ils ont tous 151 ! Mais cette émission est légendaire pour ça ! Je suis désolé ! On savait rire ! Il y avait personne pour dire euh... Malaisant ! Euh... Malaise ! Ça s'amusait ! Ça s'amusait ! C'est extraordinaire ! Qu'elle est en kilos son poids moyen ! Allez va t'asseoir ! Le tigre de Sibérie ! Bonjour Jean-Luc ! Oh bah écoutez bonjour ! Le tigre de Sibérie ! Regardez ! Il a un petit air de euh... Non ! Bonjour Jean-Luc ! Oh bah écoutez bonjour Amigo Amigo ! Il faut savoir qu'il habite les régions montagneuses de Sibérie et de Manche ! Un petit air de Jean-Rénaud ! Il y a un mec qui l'a dit ! Je me suis dit je vais pas le dire ! Je vais pas le dire parce qu'on va me dire que je suis pas physionomiste et je vois déjà trois personnes qui ont dit Jean-Rénaud ! J'allais dire pareil ! Voilà Jean-Rénaud mais qui a bien mangé à la cantine mais Jean-Rénaud quoi ! Alors quel est en kilos le poids moyen du tigre de Sibérie ? Attends on avait pas déjà eu une question sur un tigre ? Je suis sûr et certain j'ai déjà eu une question sur du tigre ! Mais c'est peut-être pas de tigre de Sibérie ! Mais du coup j'avais dit un truc hyper lourd et en fait c'est pas si lourd que ça ! C'est genre quand même lourd mais euh... Mais voilà ! Ok je tente un move ! Voilà c'est bon ! Je crois hein ! Je suis pas sûr ! Peut-être que je vais me tromper deux fois d'affilée ! Mais euh... mais c'est énorme ! Eh oh ! Cédric ! Qu'est-ce que c'est dit c'est Cédric ? Moi je dis à peu près 251 ! Oh pas mal ! Ah sur 51 il est très précis ! J'aime bien la précision de Cédric ! Jean-Rénaud ! 251,5 monsieur Rechemin ! Les pandas ont l'habitude de fréquenter les tigres ! Eh oui ! Mélisa ! 42 ! Je me suis trompée ! Non mais... Non ! Mais vraiment c'est la meuf de Souris City hein ! C'est la meuf de Souris City avec ses petites sandales ! 42 kilos frère ! Le tigre il ne veut pas vivre ! Le tigre c'est même pas le poids moyen d'un être humain ! Mais de quoi parle-t-on ? En tout cas je suis safe ! Voilà je vous le dis moi j'ai mis 230 kilos et je trouve ça déjà pas mal ! Ouais ouais je sais pas mais... Attendez ! Un tigre de Sibérie ? Ouais 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 ! Alors il a fait la diète ! Ouais ! Ouais bah pas mal ouais ! C'est un chacal ! Ouais ! Qui est dans le désert ! Ouais ! La 42 oui ! La 42 oui ! Ouh ! Angelique ? J'ai répondu 999 ! Non mais... Wesh ! Y'a un monde ! Y'a un monde où avec 42 elle se fait pas sortir un pote parce qu'elle est plus proche ! Gros 999 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Hé la pose est pas mal ! La pose est pas mal ! Tsss ! Ha ha ! Ha ha ! Oh merde ! Ça leur plaît pas du tout ! C'est énorme ! Ah ouais ! Il a mangé un panda ! C'est terminé pour elle, elle dégage ! Moi il fait le régime ! Là ! C'est pas mauvaise ! Comment ? C'est un tigre obèse ! Ah ouais 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 ! A Carmo si ma mémoire est bonne c'est Jaurès non ? Là il doit se retourner dans sa tombe hein ! Là euh... Angelique ! 999 kilos ! C'est un bon chompé Perse ! Bon ouais ! Oh ! On est proche du fachy d'Hermatensé encore même hein ! Barbara ! 220 kilos ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! La réponse le tigre de Sibérie est de... Eh ben encore une fois les gars ! On avait dit que Cédric il était très très chaud ! Et c'est encore une fois le plus proche ! Nous on est très safe ! 999 c'est terminé pour elle ! 265 c'est notre ami Cédric qui est le plus proche ! Bien sûr ! Bien sûr ! Attends ! Attends ! Et malheureusement Carmo le tarde avec Nassau ! 42 ça passe gros ! Ça passe ! Parce que il y a vraiment un 999 qui est tombé ! De quoi parle-t-on ? On va quand même vous garder à côté de nous ! Ah ! Parce que vous êtes super sympa ! Merci ! Et vous êtes... Vous m'avez dit dans la vie professionnellement parlant ? Je suis attachée commerciale et je passe un grand coucou à tous mes clients ! D'accord ! Et à mes collègues ! Nous vous offrons une imprimante en couleur ! Oh ! En couleur ! Incroyable ! Il reprit mes courriers et photos à 100 à l'heure ! Ça c'est de la belle belle de merde ! Belle imprimante de merde ! Et en plus il a dit à 100 à l'heure c'est un énorme menteur ! Quand t'imprimes en couleur ça met 18 ans ! Cette imprimante ultra rapide et haute en couleur fera votre bonheur ! Ça vous fait plaisir ? Ouais ! Alors tant mieux ! Très simple ! Très simple ! Alors ! On va continuer avec le voisinage un peu... Vous connaissez vos voisins Angélique ? Oui je les connais ! Quelques-uns mais je les connais pas tous ! Je viens d'emménager donc... Ah bon ils sont sympas ou pas ? Ça dépend ! Mélisa vous connaissez vos voisins ? Oh merde ! J'arrête pas de lui mettre des petits mots sur sa porte ! Son voisin, basique détective privé ! Rattigan ! Flaversham ! Le Crobatat ! J'en sonne mais il a pas l'air d'entendre ! Mickey, Minnie ! Ratatouille ! Bien ! Mélisa, bon monsieur Bouquin, nos amitiés bien sûr ! Si vous avez la télé, je crois que si vous ne l'avez pas, vous serez un des seuls à pas le savoir ! Vous avez bien un ami qui va vous le répéter Bouquin ! Cédric vous connaissez vos voisins ? Oui Jean-Luc et Marie, qui sont très patients parce que je fais souvent la cuisine ! Et comme je suis un peu tâte en l'air, il me manque toujours des ingrédients ! D'ailleurs je vais leur amener le poivre un petit peu plus tard ! Vous faites la cuisine à Ré ? Ouais ! D'accord ! Et quelle genre de cuisine Cédric ? Bah moi c'est plutôt mes origines italiennes ! Alors c'est les pâtes, spaghettis, napolitan... Ouais tout ça, tout ça, tout ça ! Mes origines italiennes, elles sont bien cachées, honnêtement ! Je ne vais pas mentir que j'aurais jamais... J'aurais peut-être dit plutôt allemand ou je sais pas ! Tu vois, mais alors j'aurais jamais dit que le mec était italien ! C'est Matt de Moroni ! Plutôt les voisins sympas ! Plutôt ! Et vous alors Barbara, vous connaissez vos voisins à Épernay ? Oui ! Très bien ! On boit l'apéro et tout ensemble ! On fume des gitanes ensemble justement ! Sans plus attendre, nous allons parler des voisins sur 100 Français ! Combien connaissent le prénom de leurs voisins ? Justement ! Après là on est en 2002 les gars ! J'avoue que moi j'ai aucune putain d'idée du prénom de mes voisins ! Bonjour, ça va ? Ouais ! Nous on a notre voisine très très sympa ! Je sais même pas comment elle s'appelle mais très sympa ! Notre voisine trop marron, son daron des fois quand il passe et tout ! On m'a dit mais attends, vous êtes youtubeur ! Il était venu, il l'avait vu une fois au début où j'avais la Tesla et on s'était un peu moins répandu ! Et on dit mais la voiture là mais qu'est-ce que c'est et tout ! Trop sympa ! Son daron à chaque fois qu'il passe ! Le gars sûr ! Il est en mode moi je connais ! Ouais Youtube je connais ! Je connais Franck Ropers ! J'étais en mode ah ouais mais on fait pas la même chose moi ! Je dis non moi je suis non violent ! Moi je suis non violent ! Ça va, ça va aller ! Ouais mais moi je connais Franck Ropers ! C'est vraiment, c'est un sympa et tout ! Ok bah pas d'embrouiller alors ! Aucun souci ! Mais... Ah ouais vraiment ! Bon prénom je dirai euh... Est-ce que vous connaissez le prénom de vos voisins vous ? Ah on est en 2002 ! Peut-être que dans le voisinage et tout ça se connait un peu plus ! Je sais pas ! Je sais pas je dirai ça ! Je vais pas prendre trop trop de risques mais... Je suis curieux quoi ! Le prénom de vos voisins vous connaissez ou pas ? Un sur deux ! Non ! Non ! Non ! Oui ! Non ! Pas mal ! Malheureusement oui ! Je dis bien effectivement le prénom ! Ok ! Je pense que c'est beaucoup en 2002 ! Alors que les petites fleurs font du charme dans le public ! A la petite fille ! Mélisa ! 26 ! 26 ! Ah ouais ! J'ai tapé haut moi ! Cédric ! 38 ! 38 ! Oh ! Barbara ! 46 ! Oh putain ! Merci à elle ! Oh merci à elle ! La réponse est... Elle me sauve ! 54 ! What the fuck ! Let's go ! Let's go ! Si c'est pas mal en vrai ! 54 ! Plus d'un français sur deux connaissent le prénom de leurs voisins en 2002 ! Eh bah putain ça a bien changé ! Oh la vache ! Ça vache ! Bah c'est l'époque les gars ! Pour Barbara ! Oui c'est très très bon pour vous ! Moi je pense que c'est moi aujourd'hui ! Ça continue bien tout cela ! Désolé pour Mélisa ! Ça a changé ! Mélisa ! Un petit pote ! Ça va être l'air de la question ! Cool ! Alors nous restons tous dans la course ! Et on va parler de la question que tout le monde attend au quotidien ! Alors je vais vous demander tout de go ! Votre plus longue période sans câlins Mélisa ! Oh le câlin ! Sans câlins ! Sans baiser ! En étant avec mon amie ou en étant célibataire ? Ça dépend ! Elle a baisé avec ses potes apparemment ! Oh j'étais avec un ami quoi ! Puis bah je commence à le sucer ! Normal on est amis après tout ! Putain mais dites les vrais mots ! Dites les vrais termes ! On n'en peut plus ! Comment ça avec ton ami ? Ça vous arrive souvent vous ? De baiser avec vos amis ? Bah bon alors par exemple on est-on avec lui ? Oh peut-être une petite semaine ! Petite semaine ! Ouais une petite toute petite ! Une toute petite ! Une toute petite ! Gourmandé ! Mémel elle a bloqué un peu ! Mémel elle bloque un peu sur le... Elle bloque sur le mot en mode... Bah qu'est-ce que je dois dire là ? C'est quoi ? Comment ça ? Attends ! Ouais une petite toute petite ! Une toute petite ! Une toute petite ! Gourmandé ! Un peu ouais ! Mais c'était ça ! C'était la bonne époque ! Putain ! La gourmande ! Mais vraiment ! Mais lâchez-vous ! Oh ! J'ai l'impression que vous êtes un peu salopes vous ! Non ? Sur les bords ! Hein ? Ah non ça je vous vois ! Ça doit y aller de tous les côtés ! C'est incroyable ! Non c'est extraordinaire ! J'adore ! Non j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! Ça me régale ! Et euh... seul ? Bah jusqu'à mes... Jusqu'à mes 16 ans et demi ! Un truc comme ça ! Non mais pas ça ! L'avoir incompris ! L'avoir incompris à la question ! Jusqu'à mes 16 ans ! Un truc comme ça ! Un truc comme ça ! Bien d'accord ! Oui ! Vous Angélique ? Deux ans ! Deux ans ! Ah deux ans ! Ça fait du bien quand ça reprend ! Comment ? Ça fait du bien quand ça reprend ! Ah bah je me doute ! D'ailleurs une patatasse là-là au frittasse ! Bonjour ! Bonjour ça fait deux ans ! Ah ! Mais pourquoi il fait Chirac ? Ça sort de nulle part ! On n'a pas compris ! Il n'y a pas eu de projet ! Pourquoi ? Pourquoi faire Chirac ? C'est horny ! Sur le plateau ! Il limite bien en plus ce cours ! Oui ! Il est vraiment fort Jean-Luc Reichman en vrai ! Parce que ça j'en avais déjà parlé ! Mais pourquoi il faisait des accents et tout machin ? Déjà c'est une autre époque ! Mais au-delà de ça ! Jean-Luc Reichman il faisait des voix pour les guignols ! Et c'est un très bon imitateur ! Et il faisait du doublage aussi ! Il faisait beaucoup de doublages Jean-Luc Reichman ! Donc avant d'être un animateur il faisait tout ça avant ! Il a fait du doublage pour des films ! Il a fait non non ! C'était son métier ! C'est vraiment... En vrai les gars vous ne vous rendez pas compte ! Jean-Luc Reichman est trop trop chaud ! C'est le goth ! C'est vraiment le goth ! Ouais ! Il a fait beaucoup de doublages aussi ! Détami est là non ? Oui ! Et c'est lui qui vous a libéré ? On recourt au sol ! Attends ! Mais c'est un truc de fou d'avoir un plan sur ça ! Et c'est lui qui vous a libéré ? C'est très très hard ouais ! Ouais je vais pas te mentir que quand je l'ai libéré c'était... C'était n'importe quoi ! On était tous les deux genre... Totalement nus... Sur un billard... Et puis ouais j'ai utilisé l'entièreté des boules quoi ! Je me rends pas compte quand je parle ! C'est vrai que... Tu vois comme... Je suis plutôt pas mal beau gosse et... Ce truc là je me rends vraiment pas compte quoi ! Désolé quoi ! Vous Cédric, votre plus longue période ? Bah moi en fait ça dépend du cycle naturel des choses ! Si vous voyez ce que ça veut dire... Oui... Donc on va dire... Bah 5 jours tous les... Ah oui donc... Lui il parle de... De la finition manuelle quoi ! Ouais 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 ! Non mais moi je peux pas... Je peux pas m'empêcher de me branler quoi ! Tu vois ? Attends mais il... Il parle de quoi ? Il est fou ou quoi ? Est-ce qu'il parle du câlin sous l'eau ? Un sous l'eau câlin ? Il faut attendre que les choses se passent et puis... Oui euh... Vous pensez qu'il parle de ça ? Je pense pas qu'il parle de ça ! Bah non, ça n'aurait pas de sens du coup ! Ah bah après... Ah ouais ! Mais non mais les gars... 5 jours c'est méga rapide hein ! Vous êtes sûr qu'il parle de ça ? Hum... Je suis pas sûr ! Voilà ! Peut-être, peut-être, peut-être ! Voilà ! Bien sûr ! Barbara... Ah oui, vous vous êtes célibataire ! Attends mais le gars il est ici... Dès qu'il y a les règles c'est 5 jours mais après ça reprend mais c'est vraiment toutes les heures quoi ! Il a jamais l'affaire ! Ouais c'est possible ? Non c'est possible ! Moi tu me parles pas de règles ok ? Y'a pas ça quoi ! Et... Barbara... Ça fait combien de temps que vous êtes pas godé Barbara ? Voilà ! On veut le savoir ! Barbouze ! Attendez, attendez ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! C'est pas évident à vivre ! Ça fait longtemps que vous êtes célibataire ? 3-4 mois ! 3-4 mois ! Et tout va bien dans la champagne ? Les règles c'est 5 jours frérot ! Bah alors là c'est pas vrai en fait ! Les femmes... Chaque femme a... Chaque femme a... Chaque femme a son cycle ! Bon c'est pas forcément 5 jours ! Ça peut être... Y'a des meufs ça peut être 3 jours ! Et y'a des meufs ça peut être... 19 jours frère ! Bon j'abuse du 19 ! Mais vraiment... Je te promets que... Je te promets que non ! Vraiment ça dépend uniquement des femmes ! Pour avoir pas mal bossé dans le milieu ! Parce que j'ai écrit moi-même les rivières pourpres ! Effectivement j'y connais pas mal sur le sujet quoi ! Bah oui on fait avec hein ! Voici la question coquine ! Ouah c'est pas la plus musique ! Aujourd'hui ! En moyenne au bout de combien de jours ? Ouais ! Un homme commence... A bander ! A trouver vraiment très très dur... De quoi ? De ne plus faire l'amour ! Ok ! Je dis vraiment très... Non mais en fait les amis... La question elle est mal posée ! C'est... En minutes ! Vraiment ! La question... La question a dû être posée en minutes ! De quoi parle-t-on ? On parle des dômes ! On parle de clébards ! De créatures ! De bestioles ! Bah oui ça barque ! Ouaf ! Ouaf ! Très très dur hein ! Au bout de combien de jours un homme comme... Attendez excusez moi je me permets un débat ! Très très dur hein ! Qui... Qui trouve ça joli ? Là... Des meufs qui mettent une espèce de... Je sais pas comment dire là... Comme si elles faisaient le contour de leurs lèvres enfoncées comme ça... Voilà je le dis ! Ça n'engage que moi ! Je trouve ça... Innoble ! Mais quand je dis ignoble... Je trouve ça dégueulasse ! C'est dit ! Non pas du gloss ! Mais vous savez là... C'est... Tu te mets ton rouge à lèvres... Qui est pas rouge quoi du coup... Et ensuite tu surlignes dessus... C'est pour faire un contour de ta lèvre en marron là ! Je trouve ça trop trop guise frère ! Je trouve que ça fait peur ! Tu sais je trouve que ça fait euh... Ça fait quoi ? Ça fait une meuf qui fume 4 paquets de gitanes par jour... Qui a une voix un peu cassée ! Et tu vois... On a le droit d'avoir des goûts tu vois... Et des goûts... Les goûts et les couleurs ça se discute pas ! Je trouve ça ignoble ! Je trouve ça trop 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 guise frère ! Mais bon bref ! Pas ignoble mais pas ouf ! Moi j'aime pas ! Je le dis ! Je le dis ! Je le dis ! C'est quelque chose qui me... C'est ballerintière un peu tu vois ! Euh... Voilà ! Au bout de combien de jours un homme commence... Ah oui ! A trouver très dur de ne plus faire l'amour ! Du coup il est très très... Franchement... Et les... Pour les hommes... Pour les hommes... Les hommes dans le chat... Vous êtes à combien vous ? A votre avis en moyenne au bout de combien de jours ? Bah après c'est le terme très dur ! Ça veut dire quoi très dur ? Euh... Franchement je pense que c'est vraiment peu hein ! Quand t'es en couple ou pas en couple et tout ! T'as envie de Kenzer ! Je pense que la moyenne... J'ai pas envie de faire le riquin mais... Je dirais 7 jours non ? Je vais dire 7 jours moi ! Voilà je le dis ! Je vous montre de suite ma réponse ! Je dirais 7 jours ! Mais peut-être que c'est... Je me fous voir ! Je trouverais vraiment très dur de ne plus faire l'amour ! Au bout d'une semaine là ça commence à... On va s'adresser à l'homme ! Après le problème c'est quoi ? C'est le très dur ! C'est ça qui me... J'ai les couilles qui explosent ! 7 jours perso ! Mais tu vois ce que je... Comme ça m'est jamais arrivé je peux pas répondre désolé ! Oui oui ça doit être ça oui ! Oui les mages noirs ! Mais en fait on a pas là ! Est-ce que c'est en couple ou pas ? Non je pense que c'est en moyenne ! Genre global ! Donc il y a des queutards quoi ! Mais euh... Ça dépend de pas mal de choses ! En fait t'as pas besoin d'être en couple pour trouver ça très 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 hard ! Très très dur ! Ne pas faire l'amour ! Voilà ! Voilà ! Mais c'est le très dur ! Je sais pas à quel niveau de... Vous c'est quoi ? Vous c'est quoi ? Moi honnêtement... Franchement au bout de une heure et demie... Je commence à exploser quoi ! Le vrai, l'unique, le seul a répondu... 6 jours ! Très très dur ! Très dur ! Pourquoi ? Bah oui il a raison non ? Qu'est-ce qu'il y a Mélisa ? J'ai mis encore moins ! T'as mis combien ? 4 ! Bah les hommes... Les hommes euh... Les hommes ! Ouais les hommes ils veulent baiser quoi ! Quoi les hommes euh... Faut pas me dire qu'au bout de 35 jours ils peuvent tenir ! Rires On peut de néon ou pas les gars ? Rires Rires Tu tu... Tu tu... Tu tu... Tu tu... Harry Potter ! Malheureusement il a pris le Covid de plein fouet ! Rires Je suis vraiment une merde ! Je suis vraiment trop une merde frère ! Je suis une merde ! Dans ma tête je crois... Je me prends pour Brad Pitt ou quoi ? Je suis un fils de pute ! Mais j'avais envie déjà... J'avais juste envie gratuitement de mettre une petite balle de temps en temps ! Barbara a répondu... Donne la gamme ! 45 jours ! Mais on est où là ? Oui mais l'avantage c'est que Barbara est seule et euh... Elle sait ce que c'est quoi ! Alors... La réponse à cette question est de... Non ! Non ! Non ! Mais non ! Mais alors ! Mais alors ! Mais pas ! Du tout ! Ou alors c'est... Oh les énormes ! Les énormes menteurs ! Ou alors le très dur c'est vraiment le mec qui commence à être... Oh j'en peux plus machin et tout ! Mais est-ce que vous savez ce que ça fait ? 116 jours ! Ça fait 3 mois et demi ! Mais de quoi par le temps ? De quoi par le temps ? C'est même plus... C'est quasiment 4 mois ! Mais non mais... C'est pas vrai ! C'est fake ! Il éjacule du front ! Non mais le mec il est comme ça ! Il se détruit ! Les gens sur Le Brown James entre temps... Bah oui bah j'espère ! Si t'as pas le droit à tout ça... Non mais là c'est que l'amour ! 116 ! Et c'est Barbara qui est heureuse parce qu'elle récolte les fruits ! On peut applaudir Barbara quand même ! Non mais ça va je suis safe aussi ! Angélique c'est énorme ! Mais attends mais vous êtes... Tu suis du sperme à ce niveau ! Oh je suis en train d'imaginer le truc horrible ! Le mec il est en sueur ! C'est des gouttes de muspère qui tombent ici ! C'est trop là ! Toi aussi ouais ! Ça va ? Ouais 116 jours mon pote ! T'as un mouchoir ou pas ? Vraiment ! L'odeur ! Oh non mais qu'est-ce que c'est que ça ? A votre avis ! A votre avis ! Alors attendez ! Mesdames et messieurs l'avis d'Angélique ! A votre avis ! Je pense que ceux de 70 ans tiennent beaucoup plus longtemps que ceux de 25 ! Voilà ! C'est vrai ! Là ! Là ! Si je puis me permettre elle a mis le doigt sur quelque chose ! C'est qu'effectivement un mec qui a 80 ans il peut tenir 10 ans quoi ! Ah ! On va perdre Mélisa ! Mélisa ! Vous allez penser à votre âge ! Plus vers les 20 que les 70 ! Bah oui ! Ecoutez ! C'était vraiment charmant d'être venu nous voir ! C'est moi qui vous remercie ! Ouais ! Que vous avez gagné ! Ouais ! Attends mais elle se fait méga baiser non ? Attends ! Bah attends ! Mais la clim ! La clim de fou ! Il lui offre un agenda à deux balles ! Et celui, la meuf qui est sortie avant il lui a offert une imprimante en couleur ! Attends ! Mais c'est quoi ? Cette merde ! Attends ! Il y a une dingue ! Elle est allée plus loin ! Elle se tape un agenda ! Mais on est où là ? Oh le cadeau de fou ! Merci de l'agenda idéal pour tout noter et ne plus rien oublier ! Vous étiez perdu grâce à lui, vous ne le saurez plus ! Néga choqué les amis de ma mère ! Merci vraiment beaucoup ! Ah bah ça se voit, elle est un peu le démon quand même hein ! Merci ouais ! Merci ouais ! Je reviendrai pas sale fils de putain ! Et puis alors d'un côté on aura Ray ! Ray donc on rappelle que c'est en... Basse Normandie ! D'accord ! Dans le département de l'Orne ! Dans le département de l'Orne ! Et Barbara vient d'Epernay ! La Champagne seront représentée bien sûr sur la deuxième marche ! Ok ! Bon mesdames et messieurs ! Super public aujourd'hui ! Là il n'y a pas de sondage ici ! En fait tu peux mettre le bet pour après en vrai ! Là tu peux mettre un peu de temps et tout pour le bet de combien je vais gagner évidemment ! Là il faut savoir que tous ceux qui ont voté deux potes vous avez complètement gagné encore une fois 49% des suffrages ! On a été très très chaud aujourd'hui ! Je ne veux pas vous mentir ! Après ils ont été très très gaise aussi ! On s'en est très bien sortis ! Là c'est le jeu du plus ou du moins ! On joue juste à l'oral et ensuite à la grande finale ! Je pense que tu peux déjà préparer le bet mon cher casu ! Mais tu peux laisser du temps moi ! Il y aura par jour 1000 euros à gagner dans attention à la marche ! Je vous dis pour de vrai ! N'hésitez pas à vous inscrire ! Les inscriptions c'est dès maintenant ! On va appeler je pense ! Et sans plus attendre ! Nous allons passer à la première question pour Barbara sur sang français ! Combien n'utilise que du savon liquide sur sang français ? C'est la toute première question ! Je dirais 60 ! Que du savon liquide ! Que du savon liquide ! Il y a le savon que tout le monde connait ! Même en 2002 ! Même en 2002 ! Je pense que... Quoique ! Et maintenant on est passé au savon liquide ! C'est à dire sous la douche ! Déjà il a utilisé la phrase Maintenant on est passé au savon liquide ! Donc à Zarma c'est comme on est passé à l'Euro ! Donc ça doit être un peu moins ! Il dirait 45 ! C'est un labo de l'évier ! Vous voyez ce que je veux dire ? Pas de problème ! À votre avis ! 63 ! 63 ! Même pour se laver ! Je dirais moins alors ! 63 donc nous validons ! C'est... Je veux dire moins ! Ouais je pense que c'est un peu moins en 2002 ! Vous êtes plutôt... Savon de Marseille ! Ah d'accord ! C'est super drôle ! Savez-vous Jean-Luc que le savon aurait été inventé par les Gaulois et d'après Pline l'Ancien il servait à teindre les cheveux en roux ! Ah bon ? Il s'appelait Savonix ou pas du tout ? Il aurait pu... La réponse est de... Que du savon liquide ! Uniquement 27 ! C'est même beaucoup moins ! Bravo ! Bah oui bah oui ! On est en début de guerre les gars ! Aujourd'hui... Aujourd'hui je pense vraiment que y'a... C'est plus proche de 63 que de 27 ! Nous allons parler de la Madonna... 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 On n'aura pas la musique par contre ! Elle s'est fait strike sur Youtube ! Pas de musique pour nous ! Mais ça... Vraiment... Ça se déhanche un peu donc... C'est très 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 bon ! Quel âge ? À Madonna ! Elle a... 43 ! 43 ! En 2002 ! C'est le jeu du plus ! Elle a moins ! Barbara... Vous dites plus... Très rapidement... Et... La réponse apparemment... Vous êtes sûr de vous... Et de... Ouh la la... 44 ! Elle est la méga chatte quoi ! Non c'est vrai ! Attends mais ça veut dire que là... Elle a 64 ans aujourd'hui ! 65... Elle a 65 ans ! La vache ! Madonna... Elle a 65 ans ! Là elle a 65 ans ! Madonna... 2023... Attends faut que je trouve une photo... Une photo c'est... Ah oui non oui d'accord ! Oui oui non non c'est vrai ! Elle a 60 ! Mais attends mais qu'est-ce qui est arrivé à Madonna là ? C'est une créature là ! C'est quoi ce bordel ? Mon dieu ! Non bah non ! Bah non on va pas montrer ! Ouh la vache ! Putain ! Ah ouais là euh... Méconnaissable hein la meuf ! Oh la vache ! Barbara ! Barbara ! Bah juste taper ! Madonna 2023 ! Euh... Et bah tout le monde vieillit ! Attends tout le monde vieillit ! Mais y'a vieillir ! Et vire quoi ! Attention ! Maintenant... Nous allons parler... De richesse ! Oh ! Si j'ai pas riche ! La 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 la... Sur 100 français ! Combien penses que... Oh alors lui je peux te dire que lui tient pas 116 jours ! Oh que lui... Lui mon pote il est là pour en finir ! Pour devenir riche ! Il faut avoir des parents... Riches ! Il faut avoir des parents riches... Ah c'est français ! Oh en plus ! Oh la plus ! En plus ! Oh ! Oh beaucoup plus ! Oh bah oui largement ! Bah on est en France encore ! Ah vous avez beaucoup plus ? Oui ! Beaucoup plus ? Bah on paye plus ! 39 ! Non ! Je vois 60 je dirais ! Et la réponse est... 40 ! Oh les big... Non menteur ! Menteur ! Bah France ! Alors on peut quand même... C'était pas loin... Mais attends ! 2002 ! 2002 on est... On est quoi ? On est... On est sous... Oh putain oui ! 2002 ! 2002 il y a clash hein ! Euh... Élections présidentielles... Il y a bagarre hein ! Il y a un certain euh... Ouais 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 ! Ouh ! Attention ! Je me souviendrai toute ma vie ! Ma mère qui est en mode... On va devoir partir ! Bon ! Ludo ! Voilà ! On va retourner à Sidi Balabes ! Prends tes valises ! On rentre ! Mataronne ! Totalement dans l'abus ! J'étais en mode euh bah... Bah non j'ai 11 ans en fait ! Je vais rester là moi ! Barbara ! Eh ! Ça monte pour Cédric ! M'en peu un peu ! En mode son nom interdit ! Bah non ! Bah non ! Jean-Marie Le Pen ! Il vous en cuirait Monsieur Tapie ! On va dire bara-bara parce qu'elle est pas loin à chaque fois c'est vrai ! Bon bah... On va parler de... De sport ! Quel genre de sport aimez-vous Cédric ? Ah moi c'est le foot ! Football, football, football ! Ah ouais ! Football ! Football, football ! Ah ouais ! L'équipe de France et Monaco ! Carrément ouais ! Ah vous supportez Monaco ? Ah ouais Monaco ouais ! J'ai eu l'occasion d'aller euh... Quand j'avais 13 ans là-bas et puis euh... J'ai pu approcher les joueurs et depuis bah... Ça m'a marqué ! Pas mal ! Et je supporte Monaco ! Eh bien écoutez ! Et vous Barbara sportive un peu ? J'ai pratiqué du karaté, du step, de la muscu... Ah oui tout de même ! J'ai pratiqué ! Le karaté ! C'est Cédric qui va répondre à cette question... Assez rapidement s'il vous plaît ! Quel numéro porte ? Un demi de mêlée de rugby à 15 sur son maillot ! Un demi de mêlée c'est neuf ! Non neuf c'est à l'honneur j'en sais rien je sais pas... J'ai voulu faire le bluffer ! C'est le neuf ! C'est le neuf ! J'sais trop fort ! C'est le neuf ! C'est 19 hein ! C'est un tout pile pour moi ! Allo le neuf ! Les gars j'me permets j'me permets ? Ha 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 ! En plus ? Oh putain ! Ce soir on va être connes les gars ! Tiens c'est le... C'est RUBI ! Le pays de l'Ovalie ! Putain ce soir... Qu'est-ce que j'étais conne ! Ce soir j'étais... Putain putain on est connes ! Voilà ! Le rugby ! Ha 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 ! Je ne rigole pas gros j'avais un pote ! Ils disaient tout le temps ça frère ! Ça me fumait ! Ça me fumait frère ! Euh... Plus ? Ah ouais ! Et apparemment c'est le tirage au sort du... Toupil ! Et Toupil évidemment ! C'est le neuf ! C'est le neuf ! J'aurais dit pas ! Par contre un gagnable pour celle qui doit dire plus ou moins... Ouais c'est un gagnable ! S'il y a un Toupil c'est un gagnable Trafalgar ! Le truc c'est que c'est... En l'occurrence c'est souvent difficile ! Tu vois là ! Il se trouve que bah il connaît... Voilà ! Des fois quand t'as un truc que tu connais tu peux rien faire ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est ça ! Quand il y a un Toupil il est obligé... Le mec il dit plus ou moins il est obligé de perdre ! Et là ça c'est Toupil ! On va... Vous donner le choix ! Etant du Sud-Ouest ton imitation est parfaite ! Bah moi étant... Etant du Sud et ayant côtoyé toute ma jeunesse des rugbymen... Je te promets que... Ce que je fais là c'est évidemment un peu... Voilà ! Mais c'est... Très 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 proche de la réalité ! Y'a aucune vanne quoi ! Vraiment je te promets que les mecs ils étaient en mode... Bon ce soir... Et les gars je vous le dis... Putain ! Ce soir on va être débile à la soirée ! T'entends ça ? Ce soir on va être con ! Va falloir nous arrêter quoi ! D'accord ? Et c'est vraiment ça je... Cette phrase... Cette phrase de... Ce soir on va être débile ! Cette phrase je l'ai entendue 100 000 fois gros ! Genre vraiment ! C'est aucune vanne ! Juste pour dire que ce soir ils allaient se battre ! Ils allaient aller en soirée chercher la merde et se battre ! Aucune vanne ! Voilà ! Donc euh... Mais euh... Mais j'aime... Et moi je viens de Lésignan Corbière ! Et Lésignan Corbière c'est des champions au rugby à 13 les gars ! Rugby à 13 et Lésignan Corbière c'est un club de légendes ! Aucune vanne hein ! Rugby à 13 et Lésignan Corbière les gars ! Vous allez vous taper titres France et tout ! Lésignan Corbière là où j'ai tout... J'ai fait toute ma vie ! C'est des... C'est des monstres ! D'accord ? C'est des monstres ! Ok ? Donc euh... Donc voilà ! Après rugby à 15 c'est autre chose mais... Eh ouais les mecs ! C'est un petit je voyais pour les enfants un flipper rigolo ! Ou alors carrément ! Tiens voilà ! J'éclatais des glaçons à coups de tête sur la table bordel ! Mais tu vois ! Je veux dire ! Excusez-moi mais c'est... Ça c'est y'a que... Y'a que le rugby qui peut te former à faire ça ! Les mecs étaient heureux de s'exploser le crâne sur la table pour péter des glaçons frères ! Le nombre de fois où je voyais... Mais je voyais les frérots et des collègues qui revenaient... Et... Mais ils avaient... Là ici... Dalsim hein ! Et j'ai dit mais euh... Oh tiens non... Putain hier on a été con ! Quoi ? Oh hier on a été débiles ! Débiles ! N'importe quoi ! J'ai un culé des glaçons là ! Et ouais bah voilà ! Ouais c'est... Le glaçon tête c'est la base ! C'est la base ! Bah... Oh... Non hein ! Pas trop du coup ! C'est un beau jouet ! C'est un super jeu ! C'est une console de jeu ! Bleu ou rose ! Ticado ou Bocado ! Ma couleur préférée c'est le bleu ! Allez le bleu ! J'aurais dit bleu aussi ! D'accord ! Mais... La méta fait que le bleu perd souvent quand même ! Est-ce que ça va vous porter le bonheur ? Ticado ou Bocado ! Le petit flipper ou la console de jeu ! Ah c'est le Ticado ! C'est pas grave ! C'est la méta ! J'ai des neveux qui se contrôlerait très content ! Eh bien écoutez tant mieux ! Voici votre... Transpire hein le boug ! Sortez les blousons de cuir ! Ce flipper électronique a tout pour séduire ! Avec les amis ou en famille c'est plutôt sympa de faire rouler les billes ! Pas mal du tout ! Merci Cédric ! Et quand même barbare ! Alors qu'est-ce qu'ils vont lui donner ? Un agenda électronique ? Parce que... My Dream ! C'est vrai que vous êtes venu d'éperner, de la champagne, vous êtes célibataire tout ça... Eh bien nous pour renouer contact ou pour avoir encore plus de contacts parce que nous ce que... Ne rigolez pas mais il y a un porte-chiquier aussi qui existe et c'est pas une vanne ! C'est un des pires cadeaux de la prod ! Nous aimons bien sûr c'est le dialogue, on vous offre un super téléphone portable ! Ah ! Le 3310, préparez-vous ! Oh excuse-moi c'est le 3410 ! Portable à emporter ! Avec ses coques toutes colorées, vous serez toujours rejoignable grâce à ce superbe téléphone portable ! Merci à vous pour retenir ! La folie ! Ça c'est un vrai cadeau ! Putain mais la meuf qui est repartie avec l'agenda quand même ! J'arrive pas à m'en remettre quoi ! Putain ! Bienvenue à tous sur l'escalier ! Allez ! On est parti ! Vous avez voté quoi ? Le cadeau est stylé ! Là pour le coup en téléphone portable pour l'époque en plus c'est banger ! Ok ! Vous avez mis la match sur 5000 balles ! Je sais ! On va voir ! Les filles sont tristes mesdames et messieurs ! Oui ! Cédric si présent, venu de Ray ! Oui ! A éliminé sens dans Lyon, Mélisa ! Il a éliminé les trois meufs ! On l'avait dit, on avait tout mis sur Cédric les gars ! Barbara en champagne ! Épernay ! Barbouze ! Angélique Carmo vous regardez ! Et messieurs, aujourd'hui ce sont les hommes qui ont gagné ! On est très heureux parce que ça nous fait plaisir ! 250 euros ! Merci beaucoup ! Et puis on va monter sur la première marche ! La question ! On va parler du dromadaire ! Alors qu'ils sont tous fous dans le public ! Et facile rapidement ! Un dromadaire a une bosse ou deux bosses ? Bah je le conf... Il a une bosse, une bosse ! Toujours avec le chameau ! Comment ça vous confondez toujours avec le chameau ? Ouais ! Chameau, deux bosses, dromadaires, on s'en bat les couilles, personne n'existe à trois bosses ! Donc une bosse ! Ouais toujours ! Très facile, très facile ! Alors il faut répondre ! Attention hein ! Concentrez-vous ! C'est vraiment la meilleure éviction ! On est d'accord ! Moi ça me légale ! Oh non frère ! T'abuses ! C'est trop simple ! Le dromadaire a deux bosses ! C'est chez Brechman ! La vérité ! Il en a qu'une ! Alors oui ! Nous on monte à 500 balles ! Il reste stock à 250 ! C'est facile ! Mais c'est facile ! Il y a un truc mémotechnique ! Chameau ! Chameau ! Il a... Deux syllabes ! Deux syllabes ! D'accord ! J'en souviendrai ! Et D, ça commence par deux et dromadaires ! Alors c'est pour ça que ça vous énerve ! Peut-être ! Ça énerve tout le monde ! Ah sinon tu te dis dromadaires, ça marche pas ! Enfin je veux dire... C'est bon ! 500 euros ! Allez plus de son ! Musique encore une fois qui strike un peu le truc ! Ça lui parle, on sait pas, ça danse un petit peu ! On essaye d'imaginer un peu les good vibes, ok ? Il n'y a pas de musique mais je me permets de danser ! Je sais pas ce qu'il va se passer hein ! Par contre, plus on avance dans la... Plus on avance dans l'émission, plus le frérot il en suit quoi ! Et qu'est-ce qu'il lui en fait ? Il va se faire tabasser ! Le mec est dégouline ! Ça fait 116 jours les gars, 116 jours qu'il a pas baisé là ! Il dégouline du muspère hein ! Oh wesh ! C'est Doigby Levan ! C'est vrai que Doig, Doig il sue très très vite le pauvre ! C'est Doig ! Alors l'album Tout pour la musique de France Gall est sorti en 80 ou 85 ! J'en sais rien frère ! Je sais pas moi ! Allez en 81, 81 ! Tout pour la musique ! 81 les gars, 81 je sais pas, j'ai dit au hasard ! 1980 ? Ouais ! Ça vous parait bien ? Ça me parait peut-être bien ! Peut-être benk, oui peut-être benk, non comme on dit en Normandie ! Allez, il va mettre la pub ! J'suis venu avec mes amis 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 ! Voilà ! 85 ! Malheureux ! Let's go ! Fuuu ! Nous on est sur un perfect les gars, on monte à 1000 balles ! Allez France Gall mon point ! Et nous allons quand même tenter les 500 euros sur la marche suivante ! Allons-y ensemble ! 1 mètre 73, 62 kg, pas plus dans la vie mais c'est un constot micro, balais c'est pas la tête ! Babylone, Babylone ! 1 mètre 73, 62 kg, 1 mètre 73, 62 kg, une taille de guette, pas retenue pour les JO, musclés très peu, très peu ! En un siècle ! Les français ont grandi de combien de centimètres ? 5 cm ou 8 cm c'est la question ! J'sais pas si on est bien grands en France ! Mais tu sais quoi, la méta c'est qu'on a répondu les deux premiers à chaque fois ! Donc je vais prendre 8 cm ! Prenez votre temps ! Je sais pas trop ! Franchement je sais pas trop ! Bah s'ils sont comme moi, ils ont pas beaucoup grandi ! Et s'ils sont comme vous, d'accord ! Mais moi tout ce qui est petit est gentil donc ça me donne pas ! Vous mesurez combien ? 1 mètre 65 ! Ah 1 mètre 65 ! C'est pour ça que j'aime pas trop la chanson là ! Parce que j'ai des copains qui me font 1 mètre 65, 75 kg, c'est l'inverse ! Ah ouais d'accord ! Enfin sinon c'est pas marrant ! Ils sont pas très gentils ! Alors 5 ou 8 cm ! 8 c'est quand même énorme ! 1 mètre 65 c'est petit quand même ! Non regarde dingue c'est obligé ! Non c'est des bâtards ! 8... Ouahzard ! Ouahzard ! Ouahzard ! Ouahzard ! Ouahzard ! Et votre beau-père il s'éclate comme un fou hein ! A peine on dit un truc regardez ! Ouahzard ! Ouahzard ! Ouahzard ! Ah c'est son beau-père mais putain ! Ah oui ouais ! Ouahhohoho ! Il est à fond ! C'est votre beau-papa ? C'est le papa de votre petit ami ? Oui ! Et bah donc ! Grosse pique ! Après oui sur la pièce son beau-père on fait sa mère ! On s'amuse bien ! Vous êtes d'accord avec 810 mètres beau-papa ? Oui ! Oui oui tout à fait ! Ah oui ! Et la réponse est ? Ah oui ! C'est imperfect ! J'suis en perfect les gars ! J'suis en perfect ! Je monte directement à 2000 balles et je joue pour 10k ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Allez les gars ! C'est bon beau-papa ! Et puis ceux qui ont voté déjà soit 2000 ! 500 euros pour vous ! Soit 10000 ! A savoir 25% ! C'est un des deux qui gagne ! Le beau-papa ? Pierre ! Écoutez alors on va quand même tenter les 2500 euros ! 2500 euros ! Non je vous dis 1000 ! Sur l'ultime marche ! Nous y montons maintenant ! Allez ! Et la porte s'ouvre ! Cool l'eau, cool l'eau, passe les saisons ! Cool l'eau, cool l'eau, trois p'tits tours et sangots ! J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas la règle de la musique ! J'ai pas la règle de la musique ! Vous étiez bon en quoi à l'école ? En sport ! Ah ouais ! C'est important ! Les gens rigolent mais c'est important le sport ! Off ! Off ! C'était... Off ! C'était je vais dire les... Le français ! Le français ! Ouais on pouvait raconter des bêtises sur les compositions ! Ah d'accord j'ai ça ! Et par exemple si je vous dis la géographie ? Euh... Histoire géographie histoire j'aimais bien géographie ! Parce que là... Il va falloir faire appel à sa mémoire ! Je suis trop nul ! Je suis nul à chier ! Nous allons poser cette dernière question qui nous dit en cette matinée Quel est ton kilomètre ? Oh non ! La longueur du Rhône ! Mais j'en sais rien frère ! D'accord ! Je suis trop trop gaise ! La première possibilité ! Le Rhône... 3600 ! A une longueur de 492 kilomètres ! Ça vous parle ? Pas trop ! Pas trop ! Deuxième possibilité ! Non mais je parlais en mètres ! Troisième possibilité Cédric aujourd'hui ! 812 kilomètres ! Kilomètres ! Kilomètres ! Et enfin dernière possibilité ! 1012 ! Et ouais ! Et ouais ! Mais je pense que c'est moins de 1000 ! Bon je vais donner un premier avis ! Oui ! On va aller vers le... Franchement euh... Je vais être honnête ! Tu n'en es strictement aucune putain d'idée ! Je vais y aller au talent ! Et je vais dire euh... Attends remonte les propositions là frère ! Alors je vais dire euh... Ah non ! Ah non ! Il doit faire... Putain ! Il manque des propositions frère ! Alors... Je vais dire... 812 ! Ça me semble pas trop mal ! Je vais dire 812 ! Donc on a un petit peu en géographie ! J'ai mis taré jusqu'à Nice il y a 1000 kilomètres ! Oui ! Donc ça me semble... Ah oui ! Est-ce qu'on compte les virages ? Ah mais c'est la... C'est la... Non mais c'est la... C'est la longueur d'oiseaux ! Non c'est la longueur du run ! D'accord ! Alors je vais dire... Alors un vol d'oiseaux c'est ligne droite ! Un vol d'oiseaux ! Il a rien que je dis ! Demande à longueur du run ! Oui mais attendez ! Est-ce que c'est un vol d'oiseaux ou... Le mec a vraiment... Il a rien compris ! Il a vraiment rien compris ! Il prend sa source... Moi je dis ça... Au hasard les gars ! J'en ai aucune... D'accord ! D'accord ! Et puis il doit... Il doit finir sur la Méditerranée ou quelque chose... Attends ça prend sa source ! D'accord ! Il prend sa source... En Suisse ! En Suisse ! Dans le massif de l'Arc ! D'accord ! Et puis il doit... Il doit descendre et tout ! Bah voilà ! Oui ! Ça parait beaucoup ! 812 ! Vous allez dire 812 ? Oui ! Pour l'instant ! Dans un premier temps ! Ah ! Ah ! Ah le public ! Alors peut-être ! Ah ! Bon papa ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ça me parait bien ! On va demander aux filles... Si également elles sont d'accord ! Oui enfin bon ! Tu vas demander à une meuf qui dit qu'un tic de Siberie fait 999 kg ! J'en ai aucune idée ! Aucune idée ! Non mais au moins c'est franc ! Et autant le dire ! Mélisa ! Moi ça me parait bien ! Ça vous parait bien ! Ça vous parait bien ! J'ai dit entre les 700 et les 800 ! 775 ou 812 ouais ! Bien ! Et Barbara ? Non moi j'aurais dit 812 ! Vous auriez dit... Ah ouais ! Ça sent pas mal hein ! Pas mal ! On va demander l'avis au panel complet qui est représenté par le public ! Chers amis ! Pour tenter les 2500 euros aujourd'hui ! Non 10 000 ici Jean-Luc ! On est bien meilleur ! Est-ce que vous êtes d'accord ? Si oui ! Levez-vous ! Oh putain ! Ils ont plus les télécommandes ! Ah pas mal ! Un peu plus de la moitié quand même ! Ouais ! Donc c'est win ! C'est win ! Vous voyez quoi ? Un petit 60% ? Oh ouais ! 60% ! Pour être précis 62 ! 62 ! Et euh... Et votre département c'est ? 61 ! Ah oui 61 ! Donc oui 61 à 62 quoi ! Je contrôle ! Bien merci infiniment ! Nous nous retournons bien sûr pour la dernière fois de cette fin de matinée ! Est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on change ? Ouais je veux pas avoir de regrets ! Je garde ! Regarde ! Oui ! Je reste sûrement en premier instant ! Première longueur que nous dévoilions ! Oh ben la vie de ma mère ! 492 ! Je garde 812 ! 492 ! Je fais confiance au public ! Parce que le chat... On peut pas lui faire confiance ! Vous vous doutez bien ! Des gens veulent me voir plonger ! D'autres veulent me voir gagner ! 492 ! La question est là ! Je pense pas que c'est 1000 ! Est-ce qu'il va dire la 700 ? Dis la 700 s'il te plaît ! Deuxième case que nous dévoilons Cédric ! C'est vrai qu'ils ont zoomé sur son sofa là ! Le petit bâtard ! C'est vrai que de la Suisse à la Méditerranée, vous auriez eu une hésitation ! Bah encore ! Mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? Et oui il est dégueulasse ! Il sait essuyer sa sueur ! Se dévoilent ! Se dévoilent ! Tiens ! Jean-Luc ! C'est la Loire, 1012 ? Oui, 1012 c'est la Loire ! Et 492 c'était la Saône ! Ah ! Ah bah alors ! Alors, le Rhône c'est soit 776 soit 812 ! Non mais il transpire ! Il est malade en vrai ! Il a peut-être déjà de la fièvre ! C'est le patient zéro du Covid ! Cédric, aujourd'hui, mercredi, y a-t-il 2500 euros pour vous ? La case se dévoile maintenant ! Oui ! 10 000 balles ! 776 c'était la Seine ! Et ouais je savais que c'était la Seine 700 ! J'allais pas me faire avoir comme ça les gars ! Et oui ! C'est gagné ! Merci à tous ! Et bravo à tous ceux qui ont voté 10 000 balles ! Puisque vous m'avez fait confiance ! Et je vous l'ai bien rendu aujourd'hui ! Voilà, il faut le dire ! J'ai été très bon ! Ouais, je suis riche ! Putain, si je pouvais gagner 10 000 ! Je le dis à chaque fois ! Si je pouvais gagner 10 000 à chaque fois qu'on fait cette émission ! Je serais très très heureux ! Je vais pas vous mentir ! Eh bah écoutez ! C'était superbe ! C'était encore une fois un très beau Vendredi React ! On a eu deux super épisodes du jour où tout a basculé ! On a eu un très bel épisode d'Attention à la marche ! On s'est régalé encore une fois de la rigolade, de la vanne, de la galéjade ! En veux-tu ? En voilà ! Et c'est pas terminé ! Enfin, aujourd'hui si c'est terminé ! Mais c'est pas terminé ! Puisque d'habitude on se retrouve le lundi ! Mais là on va se retrouver dimanche ! Mesdames et messieurs sur ma chaîne ici ! Pour ouvrir, et ça c'est extraordinaire ! Une Display Wizard Jungle édition 2 en box break ! Tout commencera à 1€ ! Prix de départ évidemment ! Vous faites bien ce que vous voulez ! Si ça peut vous intéresser ! Ce sera diffusé ici même ! Et également sur la chaîne Shiny de Saccor ! Si vous souhaitez participer aux enchères ! J'ai très très hâte ! Ça va pouvoir acheter pas mal de trucs ! Ça va pouvoir se mettre très bien ! Je vais pas vous mentir ! J'espère que ça va être fou ! J'ai très 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 hâte ! Dimanche sur ma chaîne Twitch ! Et de toute façon on vous respectera pour Shiny ! Pour ceux qui veulent voir ce sera sur la chaîne de Saccor ! Et surtout Enchérir ! Pour ceux qui ont envie peut-être de se faire plaisir ! Messieurs dames ! Merci à tous ! Passez un agréable début de week-end ! A dimanche pour ce live de fou malade ! Avec énormément de giveaway ! D'ailleurs beaucoup beaucoup de trucs à gagner ! Notamment des packs célébrations ! Assez recherchés ! Je vais pas vous mentir ! De l'UPC 151 ! Bref ! Je vous l'ai dit tout à l'heure ! Et pour les autres ! Et bien bon week-end ! Tout simplement ! Des bisous ! A dimanche 15h ! Ici même ! Ciao ! Bella ciao ! A dimanche !